J'habitais dans une ferme familiale, donc mon père pas du tout sportif, ma mère encore moins. Donc ce qui veut dire que j'ai dû jusqu'à l'âge de 6 ans, chanter sur un mur. Le seul cadeau que je voulais c'était une balle, donne-moi une balle et je serais heureux. Mes parents n'avaient pas le temps de s'occuper de moi à ce moment-là. Donc finalement, j'ai dû faire ma première communion. Et là, il y avait un pasteur qui était un père blanc d'Afrique, qui eut la bonne avec deux bâtons et un ballon qui était fait de chiffon. C'est ce qu'il m'a toujours expliqué. Et finalement, j'ai été jouer avec lui de 6 à 9 ans. J'avais rendez-vous à la cure et on me disait, écoute, si tu vis en catégisme, je te ferai une heure de foot. Donc c'était le père Marc Druet et j'ai été de 6 à 9. Jouer avec lui tous les mercredis. Et il fallait que mes parents m'appellent, sinon je ne rentrais pas avant X heures. Qu'il faisait de la boue, qu'il faisait de la neige, j'étais dedans. On avait un plaisir tous les deux. Et comme lui avait eu des petits Africains qui s'occupaient aux Haïrs, il avait le virus du ballon et du foot. Et à partir de ce moment-là, j'allais même voir tous les samedis soirs le sport show, qui était le football en Allemagne, l'émission culte à 18h, le samedi à 18h. Et c'est comme ça qu'est né le fameux contact entre un père blanc d'Afrique et un jeune gamin, dont Gilbert, qui avait les parents qui n'avaient pas le temps de s'occuper. Mais j'allais passer d'abord mon temps à la ferme et mon temps avec lui, en partageant la même passion et évidemment la religion avec. Sous-titrage ST' 501